Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Déjà on perd 30 secondes avec votre lancement à la con, mais... C'est le concept Guy ! Il y a deux jours, lors d'une chronique brillante, comme à l'accoutumée, je suis parti en vrille sur le pot de départ de Franck Riboud, le patron de Danone. Le soir même, alors que j'allais voir Gaspard Proust au théâtre, et tandis que je me levais pour laisser passer un spectateur qui allait s'asseoir un peu plus loin, ce dernier m'a glissé en passant. Franck Riboud est un bon patron, vous savez, et contrairement à ce que vous dites, il ne déteste pas les yaourts. J'étais sidéré, je balbutiais, mais c'est de l'humour, c'est un délire, monsieur. D'ailleurs, sur le plan personnel, comment ne pourrais-je pas vouer une admiration sans borne à monsieur Riboud ? Dieu a inventé la femme, Riboud a inventé la danette, et sur l'échelle de mes valeurs personnelles, la danette goût caramel est infiniment supérieure à ma femme. Oui, alors là, pour Isabelle Alonso, je précise que ça aussi, c'est une connerie. Je joue avec ma femme au même jeu qu'avec Franck... Enfin, pas tout à fait au même jeu qu'avec Franck Riboud, mais enfin, je veux dire, c'est l'amour de ma vie, je m'amuse à la faire passer pour une ourie. Oui, là, je vois le regard interrogateur des varoques qui se demande, c'est quoi une ourie ? Écoute, j'essaye de donner à cette chronique une patine littéraire, si t'as pas un minimum de vocabulaire, va écouter Jean Roucas sur Rire et Chanson. Non, généralement, j'aime les gens que j'ai gratin, mais aujourd'hui sera l'exception qui confirme la raie, puisque je vais vous parler de M. Pierre Gattaz, pour lequel j'éprouve le plus profond mépris. Rappelons qu'après une escalade de cynisme qui dure depuis 2013, date à laquelle, rappelons-le, il a promis à Hollande la création d'un million d'emplois contre un Pins qui lui a offert, Gattaz vient d'atteindre la Napurna de la morgue envers les 100 emplois, en déclarant il y a quelques jours, il faut un contrôle journalier des chômeurs pour ne pas qu'ils s'habituent au confort que leur donne leur statut. Et c'est vrai que le type qui se réveille avec comme perspective de sa journée d'aller promener le chien et de déjeuner d'un paquet de chips en regardant les amours de Tex, ce type-là vit dans un confort intellectuel incroyable. Je crois d'ailleurs que c'est ça que visait Gattaz en parlant du confort des chômeurs, l'émission Les Amours présentés par Tex. On ne peut pas lui donner tort. Un type qui regarde Tex, présenter les amours, tu penses bien que le lendemain, il n'a pas envie d'aller chercher du boulot, il a envie d'une chose, c'est de revoir à nouveau les amours en bouffant des chips. Voilà pourquoi je propose à M. Gattaz d'intégrer une puce dans les téléviseurs et si le code correspond à un inscrit de Pôle emploi au moment de Tex, la télé ne pourra s'allumer. Alors les chômeurs, on est bien emmerdés là. Remarquez, si ça se trouve, il en est encore. Des récacitrants, voilà, vous avez compris. On perd du temps, récacitrants ! Tellement heureux du confort d'être sans emploi qu'ils préféreront passer l'après-midi à somneler sur le canapé du salon que pour agrémenter cette sieste désespérée, ils s'autoriseront même une petite mollette. Non, ce n'est pas vulgaire ! Eh bien, je suis sûr que Gattaz leur fera installer une puce dans le prépuce. Oui, je n'ai pas pu résister à l'allitération. Vous l'avez compris, l'allitération exclut évidemment les circoncis. Mais enfin, c'est une licence poétique. Je suis sûr, disais-je, qu'un jour Gattaz fera insérer une puce dans la teub des chômeurs pour ne pas qu'ils sentent le moindre sentiment de confort qu'ils empêcheraient de chercher du travail. Oui, j'ai dit, moi, l'aide, prépuce, teub, d'autres pourront penser que c'est vulgaire. Je suis au regret de leur dire que la vulgarité, la vraie, c'est de fliquer chaque jour les chômeurs en considérant qu'ils vivent un vrai bonheur alors que finalement, ils se sentiraient moins humiliés s'ils travaillaient pour M. Gattaz plutôt que de chercher en vain un improbable emploi. En tout cas, si j'assure M. Gattaz de mon plus profond. Mépris, je tiens à répéter à quel point j'aime M. Riboud. On s'enlève tous pour Danette, Danette, Danette. Merci beaucoup Guy Carly, bien rattrapé. On retrouve toutes vos chroniques de la semaine sur le site european.fr. Une belle idée pour le week-end pluvieux qui s'annonce.